Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un panel « Quel modèle économique pour la BD numérique ? » qui s'inscrit dans le projet Machinabule du Consulat Général de France à Québec. Il est le dernier d'un cycle de conférences et d'échanges autour de la bande dessinée numérique. Machinabule est à l'origine une exposition présentant des œuvres francophones de BD numériques, mais bien évidemment l'exposition a été mise sur pause en raison de la pandémie. On espère qu'elle puisse bientôt entreprendre une tournée québécoise et peut-être canadienne. En attendant cette exposition, le Consulat a tout de même souhaité présenter un cycle de conférences et de discussions pour inviter amateurs et professionnels à en apprendre davantage sur la BD numérique. Ce cycle est présenté en partenariat avec le magazine Actualité et le Labo de l'édition. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo de cette discussion à la fois sur YouTube et sur le site Actualité. Aujourd'hui, pour parler des modèles économiques de la BD numérique, on retrouve Nicolas Rodelet, responsable du Labo de l'édition, Laurent Lemaire, directeur technique du European Digital Reading Lab et Mathieu Erdogan, responsable chez Mandrill Comics. On va commencer par un tour de table afin que nos panélistes puissent se présenter et nous parler de leur projet en lien avec la BD numérique. Je laisse tout de suite la parole à Nicolas Rodelet. Bonjour à tous. Je m'occupe effectivement du Labo de l'édition, qui est un lieu situé à Paris, qui existe depuis une dizaine d'années et qui a deux principales missions. La première, c'est d'accompagner des jeunes entreprises innovantes au sein d'un incubateur. On a accompagné une centaine de projets depuis dix ans, environ dix par an, qui sont donc des projets innovants dans le secteur de l'édition. L'innovation peut porter sur n'importe quel maillon de la chaîne, donc de l'auteur au lecteur en passant par toutes les étapes de la chaîne de l'édition, la partie effectivement éditorial, marketing, distribution, diffusion, les librairies, les bibliothèques. Et puis, sur tous les domaines de l'édition, donc la littérature, la bande dessinée, le livre jeunesse, le livre scolaire. Donc, ça fait une matrice assez importante de projets innovants possibles. Et puis, l'autre aspect du labo, c'est un lieu événementiel et la ville de Paris, qui nous a confié cette mission, nous a demandé de créer des événements de façon à aider le secteur à vivre au départ la transition numérique. Et puis, aujourd'hui aussi, les transitions écologiques et de responsabilité qui s'imposent maintenant à tout le monde, donc on fait, à travers ce lieu, des tables rondes, des conférences ou des hackathons, enfin toutes sortes de formats qui nous permettent de réfléchir à tous ces sujets. Au labo, on a accueilli cinq ou six projets vraiment de bande dessinée, Sequence City, Daily Toon, Quality, Culture BD, Daily Toon, Qualia et Mandrill Comics, ici présents. On a aussi fait notamment un hackathon sur la BD numérique il y a cinq ans. Et on a eu l'occasion aussi d'emmener plusieurs acteurs à Taïwan pour le Salon du livre de Taïwan vraiment sur une thématique bande dessinée numérique, donc avec Sequence City, Daily Toon et Small Bang Production, qui est le producteur de Falena. Donc voilà un petit peu un focus sur tout ce qu'on fait autour de la bande dessinée. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Nicolas. On va passer à Laurent Lemaire. Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît ? Le micro. C'est mieux comme ça. Je suis directeur technique d'EderLab. Donc, EderLab, c'est un laboratoire de développement qui travaille sur des standards ouverts et du logiciel open source dans le domaine de l'édition, d'édition numérique, bien sûr. On a été créé en 2015. Nous sommes situés à Paris dans les locaux de cadre digital. Et nous sommes donc une structure créée par l'industrie du livre ou de l'édition pour l'industrie de l'édition. Donc, on a été créé par des gros groupes d'édition avec l'aide du gouvernement français, du CNL. Et on a aujourd'hui 60 membres, 60 membres à travers le monde qui sont soit des éditeurs, des libraires, des distributeurs numériques, des fabricants de matériel et logiciels de lecture. Donc, l'ensemble de la chaîne de l'édition numérique dans le monde entier. Et donc, monté en association, nous sommes à but non lucratif. Nous sommes membres du W3C. Donc, on travaille sur les standards du livre numérique au sein du W3C. On est membre de la Fondation Edium. Donc, on travaille sur les logiciels libres de lecture créés par la Fondation Edium. Et d'ailleurs, je suis le président de la Fondation actuellement. Et puis, on travaille en particulier sur un standard, un futur standard de livres, de BD, comics, mangas, etc. numériques que l'on appelle Divina. Divina pour Digital Visual Narrative. Donc, c'est ce qui m'amène dans ce panel aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. On va passer à Mathieu Erdegen, qui travaille à Mandrill Comics. Bonjour. Donc, Mathieu. Moi, j'ai fondé Mandrill Comics, qui est en fait un site web qui est plus large qu'un site web, qui est une plateforme communautaire dédiée à la lecture, création de bandes dessinées numériques. Et notamment, orienté plus webcomics, en fait, parce qu'il y a plusieurs formes de BD numériques. Donc, c'est, dans un premier temps, basé sur le webcomics. C'est le projet à plusieurs années maintenant. Donc, il a deux aspects. Un qui est justement d'amener les gens à découvrir ce que c'est la bande dessinée numérique en lire. Donc, on essaie d'organiser pas mal d'événements là-dessus. Et de l'autre côté, c'est d'amener les auteurs, en fait, de bandes dessinées numériques qui sont vraiment un peu éparpillées sur le monde. À se regrouper, parce que pour l'instant, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément des outils dédiés aux webcomics. Donc, à se regrouper, à avoir des outils de travail et à se professionnaliser via la plateforme. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense que la première étape, ce serait peut-être de discuter rapidement de ce que ça signifie, en fait, BD numérique, parce que peut-être qu'on imagine que c'est juste de la BD numérisée. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est un terme un peu ombrelle qui recouvre plein de réalités, plein de projets très, très différents. Donc, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus pour nous présenter justement cette diversité et ce que ça signifie, en fait, BD numérique aujourd'hui. Peut-être qu'on peut y aller avec Mathieu. Oui. Alors, la BD numérique, oui, c'est très large pour le moment. Après, on peut la découper, enfin, grossièrement en plusieurs styles de lecture. Donc, on a d'un côté le côté très américain du webcomics qui se définit en fait par une BD classique sous forme de comic strip, souvent en quatre cases, qui est créée assez régulièrement par les auteurs. Ensuite, il y a le terme qu'on croit souvent être BD numérique, qui n'est pas forcément BD numérique, qui est la BD numérisée. Donc, il y a une bande dessinée de type classique, un astérix qui va être numérisé pour être lu sur support numérique. Et on a aussi le modèle asiatique qui se définit sous le webtoon, qui se rapproche, on va dire, d'un manga, mais qui est en fait de la lecture en vertical continu. Pour l'instant, c'est les modèles qui existent. Après, il y a d'autres modèles qui se font, mais qui sont moins larges. Par exemple, je sais que Laurent Lemaire travaille sur justement d'autres définitions de cette BD numérique. Oui, donc, je rajouterais qu'il y a le Turbo Media quand même, qui a eu un succès d'estime en France depuis un certain temps. Donc, le Turbo Media, c'est l'idée d'avoir une case par écran, en fait. Donc, on fait sauter la planche l'image et l'unité de lecture et de passer d'une case à l'autre successivement, avec ou sans transition, avec ou sans animation, avec ou sans son. Donc, le Turbo Media, il est né en France et donc, il y a sur le web. Et il y a pas mal d'expérimentations qui ont été faites autour. Puis, on va trouver des choses quand même. Donc, le Webtoon, c'est quelque chose qui marche énormément. On va reparler après, quand on va parler de marché. Mais il y a eu beaucoup d'efforts dans tous les sens, beaucoup de prototypes dans tous les sens. Par exemple, si on parle de Webtoon qui est du défilement vertical, si on met le défilement cette fois-ci horizontal, on a Falaina, qui a été créée également en France, qui est une bande défilée, donc défilement complet horizontal par chapitre. Et puis, derrière, on a des choses un peu plus sophistiquées, comme Panama Albron, dont on a parlé à Machinabule, qui est quelque chose de vertical, mais qui n'est pas en scroll continu, qui est donc de l'image, avec des calques, des calques animées, donc quelque chose d'assez sophistiqué, basé sur les technologies du Web, et qui là apporte vraiment quelque chose dans le domaine de la BD numérique. Donc là, on a eu beaucoup de prototypes, beaucoup d'efforts dans tous les sens. Ça continue, ça fleurit. Bon, derrière, il faut trouver un marché. Nicolas, merci beaucoup. Nicolas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au sujet de la définition de la BD numérique ? Peut-être le présenter sous un angle un peu différent. Moi, s'il fallait mettre les choses dans des grandes cases, je dirais qu'il y a effectivement tout ce premier pan qui est le plus ancien de bande dessinée, papier, numérisée et proposée sur différentes plateformes en France, sur Ease Neo, sur Sequence City. Ensuite, il y a effectivement tout l'aspect Webtoon qui serait un peu au moins le Netflix de la BD, c'est-à-dire des très grosses machines avec beaucoup de marketing, où l'auteur n'existe pas tellement puisque l'auteur est un salarié qui trime vraiment comme dans le monde du manga pour sortir ses planches. Alors, il est très bien payé, mais voilà, c'est un ouvrier spécialisé, entre guillemets. À l'autre extrémité de la chaîne, à l'opposé parce que de ça, c'est ce dont on parlera peut-être plus Mathieu, le Webcomics permet à des auteurs indépendants de gagner un peu d'argent, pas sur des grosses sommes, mais en présentant à travers leur blog ou à travers des plateformes comme Mandrill, leurs œuvres et ils vont pouvoir être aidés sous forme de mécénat ou de crowdfunding ou de dispositifs comme ça. Et puis, le quatrième blog qui est un peu au milieu de tout ça, qui est d'ailleurs très représenté dans la production de Machinabu, ce sont des œuvres issues des artistes qui vont du coup utiliser tous les dispositifs à leur disposition pour faire de la bande dessinée verticale, horizontale, interactive, case à case, avec du son, pas de son, animé ou pas animé. Et là, il y a tout un univers qui est encore en ébullition, en train de se faire et je pense que sur ces projets-là, on est plus sur une logique de production audiovisuelle classique avec un financement pour ceux qui sont financés avec un diffuseur, un producteur, des subventions qui vont mettre de l'argent pour pouvoir financer ces projets et ensuite les diffuser sur des modèles, soit sur Arte, France TV, sur Radio France, etc. Ça nous amène très naturellement avec une très belle transition vers les défis particuliers posés par la BD numérique en particulier, en termes économiques, alors que ce soit du point de vue des revenus des auteurs, des revenus des éditeurs ou même de la diffusion. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui a envie de commencer, peut-être Nicolas qui venait juste de parler. Alors, en France, on a cette, Laurent, on a parlé précédemment avec Laurent, cette idée que la BD numérique ne peut pas gagner d'argent. En fait, les plateformes type Isneo et le Pintensity qui vendent des BD numériques se heurtent au fait que peu de gens consomment de la BD numérique sous cette forme. Et du coup, même s'il y a des revenus, je crois que sur Isneo, c'est à peu près 1% que Isneo a été fondée par Mediapartistation, d'Arco, d'UQ, d'Ambar en France et c'est leur catalogue qui est vendu essentiellement en numérique. Je crois que ça représente 1% de leur chiffre d'affaires BD. Donc, c'est très peu, mais en même temps, une fois la plateforme mise en place, il n'y a pas de coût de production supplémentaire, donc ça gagne quand même un peu d'argent, même si c'est très peu. Après, on voit que le Webtoon a démontré plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est des millions d'euros qui sont générés en Asie notamment. En France, à travers Dailytoon qu'on a accompagné au labo, qu'on accompagne toujours, ça fait vivre vraiment très bien l'équipe qui diffuse ces Webtoons, qui sont des Webtoons coréens traduits en français, et il y a un marché en France pour ça, mais ce qu'on constate, c'est que c'est sur des générations 15-25 ans, c'est plutôt des filles, c'est de la romance, c'est le public du manga, et donc il y a vraiment cette grille d'analyse par génération. C'est-à-dire que sur de l'ABD classique, le lecteur est plus un quadrat qui a toujours lu sur papier et qui a un peu de mal à passer au numérique, alors que ces populations-là, c'est vraiment à prendre en compte, lisent très naturellement sur un téléphone une BD qui défile, ça c'est très bien, et les auteurs créent des nouveaux codes narratifs, même sur cette notion très simple de des casques qui défilent les unes après les autres. Donc voilà, et après, pour les auteurs, puisque c'était le premier sujet qu'on voulait aborder, il y a vraiment, il y a eu, Daily Toon a essayé d'emmener des auteurs français à Busan, dans une résidence d'auteurs, pour se former au Webtoon, et en fait il y a eu une seule autrice française, Raph, qui fait du manga, qui a suivi cette résidence d'auteurs, ils ont eu beaucoup de mal à convaincre des auteurs français d'aller sur ces nouveaux formats. En fait, je pense que l'auteur français, en début aujourd'hui, n'a d'une part pas envie d'être salarié, il veut garder sa liberté de création, et n'a pas forcément envie de faire du Webtoon, et peut-être qu'il a envie de continuer à faire de la BD papier, ce qui l'a toujours. Et après, par rapport au Webcomics, peut-être Mathieu nous en dira plus, pour moi c'est vraiment les héritiers des auteurs indépendants qui faisaient leurs transignes, qui les imprimaient pour les vendre comme ça, et vraiment garder une indépendance des créations. Et voilà, c'est pour moi un peu les trois grandes possibilités pour un auteur de BD. Alors bonjour du coup avec Mathieu, qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus ? Oui, pour moi, je vais parler plutôt Webcomics, parce que c'est ce qu'on a beaucoup, on a beaucoup d'auteurs. Après, ce n'est pas forcément une population jeune, parce qu'il y a des auteurs de Webcomics qui remontent au début de l'ère d'Internet, au moment où il y avait des images quand même. Par contre, oui, c'est vraiment ce côté assez indépendant, c'est-à-dire que même eux, on va dire aux États-Unis, il y a la grande force qui est le comics américain, et tout ce qui sort du comics américain, Marvel DC, se retrouve en indépendant, ce qu'on n'aurait pas du tout en France. Et donc, les auteurs forcément de Webcomics se sont rangés de ce côté-là, et en fait, c'est souvent des projets qui partent, des projets souvent étudiants, de personnes qui n'ont pas forcément des besoins financiers importants, donc qui vont pouvoir faire le projet. Après, le problème, c'est que justement, ils sont assez limités sur le côté création, c'est-à-dire qu'au moment où ils essayent de le passer en côté professionnel, de se rémunérer avec, ils vont manquer en fait d'aide là-dessus, parce que justement, aux États-Unis, il n'y a pas ce côté-là, enfin, il y a le côté BD indépendant, mais les éditeurs ne sont pas aussi larges qu'en France, et donc ça les force à se tourner souvent, à revenir en fait, à sortir de la BD numérique, donc du Webcomics. La plupart de ceux qui finissent en fait par se professionnaliser là-dessus, finissent par réimprimer les BD qu'ils ont créés en BD numériques, donc c'est pas un paradoxe, mais ça, voilà, c'est... Après, il y a les produits dérivés qui marchent beaucoup aussi. Plus récemment, en fait, ce qui se produit pas mal dans le Webcomics, c'est qu'il prend le relais, c'est justement tout ce qui va être crowdfunding, et comment... Par exemple, tout ce qui est live Twitch aussi, fait vraiment la mode, le confinement a aidé beaucoup là-dessus, sur pas mal d'auteurs, qui se sont mis donc à diffuser en live leur création, donc là où des gens vont les rémunérer pour participer en fait, mais c'est du volontariat, c'est rien n'est obligatoire, vu que tout ce qu'ils créent normalement est disponible pour le lecteur final. Après, chacun va de ses astuces pour arriver à déclencher du crowdfunding, que ça soit de l'exclusivité dans le temps, ou que ça soit des projets amenés par les participants du crowdfunding, qui seront dessinés par les auteurs derrière. Voilà à peu près pour cet aspect-là. Après, je sais pas si quelqu'un a autre chose de... Est-ce que Laurent peut rebondir sur le sujet ? Oui, je vais compléter, mais j'aimerais vous présenter quelques chiffres que j'ai mis de côté. Voilà, hop, sur le marché international. Donc, c'est des chiffres assez nouveaux, je les ai mis à jour aujourd'hui. Donc, on trouve qu'aux USA, du côté digital comics, on est vraiment sur le numérique. Donc, comics et graphic novels, et les graphic novels sont maintenant largement supérieurs en marché aux comics. On a un marché de 90 millions de dollars en vente, c'est-à-dire hors abonnement, c'est-à-dire que Comixology Unlimited n'est pas dedans. Et donc, c'est pas mal, mais... Et on voit qu'il y a deux gros acteurs là-dessus, il y a Kindle Store et Comixology, et donc c'est Amazon qui est devant. Alors, on change d'échelle déjà complètement quand on va en Corée, puisque le Webtoon fait quand même 900 milliards... Non, pardon, 0,9 milliards, donc 900 millions de dollars de revenus, et que Naver tout seul, qui est le plus gros, a 62 millions d'utilisateurs en mars 2020. 62 millions, c'est-à-dire la France entière en utilisateurs. Avec une expansion massive au Japon, c'est en train de bouffer le Japon, c'est en train de bouffer les US, et ça arrive en Europe. Et quand on va sur le Japon, donc le digital manga, donc ça, on est sur du manga numérisé souvent, on n'est pas sur de l'œuvre numérique pure, mais le manga étant plus petit en format que la BD franco-belge, ça passe pas mal sur une tablette, donc ça se dit tout à fait correctement. Eux, ils sont à 2,49 milliards de dollars, avec une hausse de 30% en un an, entre 2019 et 2020. Là, je parle bien de manga numérique, qui est 85% du marché du livre numérique là-bas, et le manga numérique a déjà explosé le manga papier au Japon. Donc, on voit qu'on a des masses énormes, aussi bien du côté Webtoon, qui est en train d'exploser, et qui est une œuvre nativement numérique, que du côté manga numérisé, qui s'adapte correctement au numérique. Donc, c'est quelque chose qui vient d'Asie, qui arrive aux US et en Europe, et en face de ça, en Europe, c'est vrai qu'on est au niveau marché, on est faible. On est faible au niveau marché, parce qu'il n'y a pas de gros distributeurs, il n'y a pas un équivalent navire, c'est navire qui vient plutôt. Les éditeurs regardent encore un petit peu les choses venir, donc je sais que parmi tous nos membres à EDR Lab, on a des éditeurs intéressés. Média Participation est intéressé, Isneo est intéressé, mais l'œuvre purement numérique, c'est quelque chose qui est délicat à mettre en œuvre. Donc, c'est un petit peu long à venir. Et puis, derrière, les auteurs, en effet, comme on le disait, la plupart des auteurs connus restent sur le papier, puisque ça reste, la BD franco-belche reste le médium en vogue, il n'y a rien à faire. Donc, on aura un petit peu de mal à aller plus loin si on n'arrive pas à aligner les planètes un peu mieux. Et donc là, j'en parlerai tout à l'heure, c'est vraiment ce à quoi on s'occupe. Je vais arrêter de partager l'écran. Juste pour concleter, Laurent, et pour donner un ordre de grandeur, en France, le marché de la BD papier et numérique, c'est autour de 400 millions d'euros. Donc, la Corée, qui est un pays plus petit, fait le double, plus du double, rien que sur le numérique. Rien que sur le numérique. Et un autre point que j'aimerais souligner, c'est qu'en France, il y a quand même assez peu d'auteurs de BD qui arrivent à vivre en faisant que ça à plein temps. Donc, la plupart des auteurs ont une activité à côté, alors que les auteurs de Webtoon sont salariés et vivent très bien de leur métier. Alors, par contre, on trouve des auteurs qui sont vraiment intéressés par le numérique. Quand on parle, donc Panama, Albron, c'est Camille de Valeroie, on a Vidu, on a des auteurs qui sont vraiment tentés. Après, assez vite, ce qu'on disait tout à l'heure, leurs œuvres, elles sont payées pour l'instant sous forme de prototypes, finalement, par France Télévisions, par Arte. Donc, c'est des œuvres médias, multimédia, médias nouveaux, ça rentre toujours dans une case qui n'est pas la case classique de l'édition. Est-ce que les éditeurs sont frileux face à la bande dessinée numérique ou est-ce qu'ils ne savent pas par quel bout l'apprendre, étant tellement habitués peut-être à faire du papier ? Alors, c'est vraiment ça, ils ne savent pas par quel bout l'apprendre. C'est-à-dire que la BD numérisée, ça passe. Astérix numérisé, achète en plein, ça fonctionne très bien. Dès qu'on va sur autre chose, on tombe sur un vrai problème de distribution. C'est-à-dire qu'un livre numérique, ça se distribue en EPUB. Un EPUB, tout le monde sait le faire, ça passe par une chaîne assez normale. Il y a un éditeur, un distributeur, des libraires numériques, des logiciels qui permettent de lire sur un peu tout, son EPUB. Donc, ça, ça passe, ou son PDF. Dès qu'on parle de l'œuvre numérique pure, le système de distribution, jusqu'à aujourd'hui, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on lit une œuvre numérique sur le web. Et sur le web, on ne vend pas à la pièce. On ne peut faire que de l'abonnement, en fait. Et les systèmes d'abonnement sont encore émergents. Donc, il y a un serpent qui se vend la queue. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur ce projet Divina, où on a parlé tout à l'heure de cette galaxie de style d'écriture numérique, qui part de la BD numérisée et qui arrive à l'œuvre à la Panama Albron, en passant par le web tout le monde. On a essayé de trouver un format numérique qui permette de tout représenter, une sorte de format universel. Alors, on ne peut pas représenter toutes les idées les plus merveilleuses de tous les auteurs. Donc, on a pris l'intersection la plus cohérente au niveau marché de ces envies des auteurs. Et on fait un format numérique qui permet de représenter ça. Donc, qui permet de représenter une BD numérisée avec de la navigation guidée, qui permet de représenter un Webtoon, qui permet de représenter un turbomédia, qui permet de représenter un webcomics. et qui va permettre d'exposer cette œuvre, soit sur le web en streaming, soit sous forme de fichiers comme un e-pub. Et qui va permettre d'intégrer là-dedans des animations entre pages, des sons, pourquoi pas, des calques pour faire apparaître des bulles, plein de choses. Donc, ça, on est arrivé déjà à une première étape. On a des premiers prototypes. Achète livre à Dibanco par l'intermédiaire de sa filiale Pica pour faire une première œuvre. Donc, on a présenté une première œuvre. On l'a présenté à Angoulême. Donc, les choses vraiment prennent tournure. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire plus d'éditeurs intéressés, des distributeurs, des libraires intéressés, etc. Et c'est là que le passage à l'échelle est forcément plus délicat. Et je pourrais vous présenter, si vous voulez, rapidement l'œuvre numérique prototype qu'on a fait. Juste avant, peut-être qu'on va donner la parole, pour le coup, à un éditeur, Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a comme défi en tant qu'éditeur, justement, quand on veut essayer de faire de la bande dessinée numérique ? Alors, sur le côté déjà européen, on va dire un des défis, c'est la définition, même un terme, de BD numérique. C'est que là, on a eu besoin de le définir. Et c'est quelque chose qui, forcément, peut-être justement quand on montrait les deux autres, l'Asie et les États-Unis, qu'il y avait des chiffres bien meilleurs, c'est qu'eux, ils ont leur définition très propre d'un mot clair. Et dans la tête des gens, on dit webcomics, on dit webtoon, ça arrive sur quelque chose. En France, en Europe même, on a besoin de définir ça. On n'a pas encore un terme bien défini. Après, je sais que Laurent travaille dessus et c'est des choses qui avancent. Mais c'est vrai qu'un auteur de BD numérique français, enfin, quelqu'un qui crée de la BD sur Internet, ne va pas trop savoir vers où aller, vers qui se renseigner. Donc, son premier réflexe, ça va être d'aller vers un éditeur papier et qui va forcément l'orienter sur de la production papier au final. Donc, quand quelqu'un crée, il va très vite se retrouver bloqué là-dessus. Ça, c'est un des premiers défis, c'est le côté professionnalisation. Donc, avoir même un terme pour… Il y a un auteur de BD et il faudrait peut-être même un terme pour auteur de BD numérique, un poste qui existe en fait. C'est ce côté-là aussi qui manque là-dessus. Après, c'est le deuxième défi, c'est comment rendre ça rentable. Et donc, pareil, chacun y va de son expérience. Donc, le crowdfunding, c'est le gros modèle à la mode. On a des auteurs qui sont plus âgés sur ce milieu-là qui, eux, avant le crowdfunding, avaient directement sorti leur produit dérivé. Donc, ils ne fonctionnaient qu'à la vente de produits dérivés et qu'ils marchaient là-dessus. Pareil, c'est quelque chose. Il faut arriver à trouver comment on va pouvoir apporter un soutien financier aux auteurs de manière régulière et qu'ils puissent continuer leur métier, qu'ils ne s'arrêtent pas en plein milieu de ça. Donc, pareil, ce qu'il y a à côté, on va dire, auteur papier, c'est les contrats sur des œuvres, même des prochaines œuvres. Côté auteur numérique, en fait, cette idée n'est pas du tout concevable d'avoir des contrats. Ce qui se fait plus en webtoon, justement, là où l'auteur est moins existant. Donc, c'est des personnes qui sont directement sous… Là, ils ont un contrat pour leur webtoon. Ça, voilà, en défi, sur les défis principaux. J'aurais tendance à ajouter que… Enfin, je ne sais pas… Le crowdfunding, c'est un peu comme l'édition, l'auto-édition, quoi. On se lance tout seul, on est tout nu et on espère qu'on va surnager. En France, heureusement, on a en effet des auteurs de BD qui ont toujours été soutenus par des éditeurs. Donc, on peut essayer de continuer à faire marcher le système, ce qui serait bien. Mais par contre, on a un vrai problème, c'est que les œuvres un peu sophistiquées coûtent très cher. Enfin, l'Aïna, ça a coûté une fortune, un Panama Lebron aussi. Donc, c'est des œuvres faites main, c'est de l'artisanat pur. Et ce qu'il faudra arriver à faire, c'est un peu industrialiser tout ça. Et pour industrialiser, il faut des outils auteurs. Il faut du coup qu'un éditeur qui se lance et qui va donner une avance à un auteur sache à peu près où il va. Que l'auteur n'est pas un technicien sur les genoux pendant qu'il est en train de faire son œuvre parce que ça coûte cher, un technicien. Donc, outils auteurs. Et là, de notre côté, on est en train de développer, enfin, un partenaire de DR Lab qui s'appelle Kualia et qui a été au labo d'édition est en train de développer un outil auteur qui va sortir le mois prochain. Donc, ça, ça permet d'abaisser beaucoup les coûts de production puisqu'on n'a pas le technicien sur les genoux. Le technicien, il a fait son boulot une fois et il a filé un outil auteur pas cher ou gratuit. Et puis après, je pense franchement qu'il faut arriver à rentrer dans les chaînes de distribution classique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être vendu dans une librairie numérique, il faut pouvoir être en bibliothèque, dans une bibliothèque de près, il faut pouvoir être dans tous ces coins-là. Et donc, il faut un format, je pense, transportable, facile. Excusez-moi, Laurent, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par outil auteur ? Un outil auteur, c'est vraiment l'équivalent de PowerPoint, mais pour la bande de ciné numérique. C'est un truc qu'on met, c'est-à-dire qu'on les assemble. Enfin, je devrais dire Keynote sur Mac, qui est meilleur, mais bon, voilà, ce type d'outils-là, mais qui permettent d'assembler ces images, de fabriquer ces transitions, de rajouter ces sons, de faire tout le nécessaire. D'accord, merci beaucoup. Nicolas, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur le point de vue, justement, de l'éditeur ? Dans le sens de Laurent, en remarquant que si le Webtoon fonctionne aussi bien, c'est que c'est un format très, très simple à réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste des dessins qui sont mis les uns en dessous des autres, et puis c'est une page HTML toute simple qui fait défiler ces dessins. Donc, effectivement, le problème de la difficulté de création est résolu d'une certaine façon. On peut même faire ce dessin sur papier, les scanner et créer son Webtoon comme ça. Et que c'est vrai qu'une des difficultés où, en France, on a des productions très créatives, c'est qu'on n'est plus forcément en face d'un seul auteur, mais souvent d'une équipe. Donc, il va y avoir le graphiste, un scénariste qui va peut-être penser à de l'interactivité, à un animateur, voire quelqu'un avec un profil plus technique pour l'intégration et intégrer tous ces éléments ensemble, et d'où cette tendance à aller vers le modèle audiovisuel qui est un modèle de travail en équipe, comme dans le jeu vidéo, ou dans le cinéma, ou le dessin animé. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir cet outil, qui est, moi, je dirais plutôt un Photoshop, peut-être pour fabriquer son œuvre numérique, ça va effectivement permettre de vraiment faciliter le travail de ces auteurs, c'est-à-dire de les débarrasser d'un certain nombre de difficultés pour aller directement sur le travail créatif. Parce qu'on le voit, le fait que le BD numérique, ça recouvre plein de réalités, il y a aussi plein de manières de la financer. Donc, comme vous l'avez souligné, du socio-financement qui fonctionne quand même relativement bien, je trouve pour la BD classique, il y a beaucoup d'auteurs qui s'y sont tournés maintenant, et puis jusqu'à des productions extrêmement coûteuses, dans lesquelles il faut avoir un partenaire qui est capable d'amener énormément de fonds. Vous avez mentionné, par exemple, France Télévisions ou Arte. Est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques auxquels on peut penser pour financer des projets un peu audacieux ou innovants de bandes dessinées numériques ? Les modèles économiques, il n'y en a pas tant que ça, au fond. Soit on vend son produit à l'unité, soit c'est un abonnement, soit c'est effectivement une logique de production qui fait que la diffusion va être gratuite parce qu'il y a une logique d'audience derrière. Moi qui ai vu passer beaucoup, beaucoup de projets, les modèles économiques, ils restent toujours un peu les mêmes, en fait. C'est vrai que tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les UGC, les contenus générés par les utilisateurs, ça, ce n'est pas vrai que dans la BD, dans la musique, dans l'animation, etc., il y a une vraie ouverture pour des créatifs qui veulent se faire financer par leur communauté. On en a parlé dans les tables rondes précédentes. Mais je ne pense pas qu'il faut rêver d'un modèle économique qui apparaîtrait comme par enchantement. On est toujours un peu sur les mêmes questions. Est-ce que Mathieu ou Laurent, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ? Non, je pense que Nicolas a très bien résumé. On n'attendra pas le système magique. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le webtoon et même le manga ont prouvé que le système de séries, séries à épisodes courts, répétitifs, soit une notion d'abonnement, soit une notion de paiement à la série avec deux, trois épisodes gratuits. Il y a tous ces modèles un peu hybrides qui existent. Ça va même jusqu'au modèle gratuit avec pub. Ça fonctionne, ça dégage énormément de choses. Par contre, ça fait monter une plateforme puisqu'on ne peut pas attirer des gens si on n'a pas une plateforme et beaucoup de contenu vers ce type de séries. À la Netflix, comme disait Nicolas tout à l'heure. Il nous manque des plateformes fortes européennes de ce type-là, bien sûr. Oui, c'était la dernière question, en fait, justement, sur la diffusion de ces bandes dessinées numériques puisqu'il n'y a pas une seule plateforme. Il y a plein de manières de le faire, plein de manières d'y accéder. Peut-être que des fois, les gens ne savent même pas forcément où aller chercher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus de la diffusion de la bande dessinée numérique et les défis que ça pose ? Laurent, comme vous étiez là, on peut y aller avec vous, puis après, je vais donner la parole à Mathieu. La diffusion sur le web ne pose pas de problème gigantexe puisque c'est une plateforme web qui peut être relativement classique. Le problème, c'est qu'on est en Europe, donc on est hyper fragmenté au niveau des langues. Donc, si on fait une plateforme française, voilà, c'est réduit. Si on fait une plateforme allemande, c'est réduit. En plus, la culture de la BD en dehors de la France et de la Belgique, elle est encore très faible. Donc, faire une plateforme forte, c'est compliqué parce que c'est fragmenté en Europe. Après, c'est le seul vrai problème. Mandril, vous avez votre plateforme, vous la développez. Il n'y a pas de difficulté fantastique pour développer une plateforme web ? Non, la difficulté, c'est plus justement sur le côté compréhension de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on diffuse, plus que la plateforme en elle-même. Après, c'est vrai que les plateformes ont tendance à… Enfin, c'est bien qu'il y en ait plusieurs, comme il n'y a pas que Netflix qui fait de la vidéo. Mais c'est vrai que, oui, côté français, après aussi les plateformes, on a tendance aussi à les diviser par éditeurs. Ce qui manque peut-être, c'est le côté plateforme, on va dire plus généraliste, qui permettrait d'avoir différents éditeurs. Comme on va dire, Netflix n'a pas que des séries Netflix, ils prennent des séries d'autres maisons de production derrière. Ça peut être quelque chose qui pourrait, on va dire, renforcer, standardiser et permettre justement l'apport de nouvelles langues, des choses comme ça. Merci. Forcément, je vais juste finir. Une plateforme de ce type-là, elle doit être adaptée au mobile, puisqu'aujourd'hui, ce type de consommation de BD numérique, ça se fait beaucoup sur les mobiles. Il y a quand même une… Donc, ça doit être une plateforme web, ça doit être aussi des apps mobiles, iOS, Android. Il faut arriver à faire l'ensemble. Et en plus, il faut arriver à avoir… Webtoon Factory, par exemple, c'est un exemple très intéressant. Parce que c'est du Webtoon, uniquement du Webtoon. Mais la bande dessinée numérique, on peut se demander, est-ce que le jour où ils voudront faire du Turbo Media, ils pourront le faire rentrer dedans ? Il s'appelle Webtoon Factory. Donc, ils sont vraiment très spécialisés. Je suis sûr qu'ils veulent s'ouvrir à plus de formes d'œuvres, mais il faut adapter un peu la plateforme à tout ça. Merci Laurent. Nicolas, est-ce que vous voulez vous exprimer sur le sujet ? Sur le sujet, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que ce qui t'a été dit. Peut-être, parce que je vois qu'on s'approche de la fin, je voulais juste redonner un peu de perspective aussi sur le temps. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans, comme je disais, beaucoup d'idées qui partent dans tous les sens, de productions très variées. Le Webtoon, c'est né en 2002 en Corée. Et pendant quasiment dix ans, il n'y avait pas de modèle économique. C'était gratuit. C'était comme au début d'Internet. Plein de choses qui étaient mises gratuitement en ligne. Et puis, on essayait tant bien que mal de voir comment on pouvait se rémunérer là-dessus. Et c'est en 2012 qu'il y a un des premiers modèles économiques qui ont été mis en place sur le Webtoon. Et on arrive aujourd'hui, quasiment vingt ans après, à quelque chose qui est standard, qui tourne et qui fonctionne. Donc, je pense qu'il faut aussi se laisser du temps pour que se dégagent les standards. Le format divinat va largement y participer. Et des façons, effectivement, que les produits trouvent leur public. Merci beaucoup. L'enjeu de cette perspective d'avenir, ça fait une belle conclusion. Vous venez d'en parler, Nicolas. Mathieu, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, justement, pour la bande dessinée numérique ? Est-ce que vous aimeriez voir Mandryl Comics dans 5 ans, 10 ans ? Plein de questions. Mandryl Comics dans 5 ans, 10 ans, on aimerait que ça devienne un point central, en fait, peut-être pour les auteurs en devenir ou les auteurs existants, en fait, sur la BD numérique, c'est-à-dire quelque chose où ils puissent s'orienter pour se dire, bon, j'aime créer sur support numérique, j'aime être lu sur support numérique, comment continuer là-dessus. Et donc, que cette plateforme, en fait, serve d'entrée, voire de continuité pour ces auteurs-là. Voilà, de notre côté. Et la BD numérique, au sens large, est-ce que ça sera devenu quelque chose d'incontournable ? Ça l'est déjà dans une grande partie du monde, donc oui, je pense que ça va venir. C'est vrai qu'il y a toujours cette question de temps et cette question aussi de volonté de la part du public. Après, cette conférence est la preuve que, voilà, on avance sur quelque chose. Donc oui, je pense qu'on va du moins dans le bon sens pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur. Laurent, je pense que vous allez avoir le mot de la fin. Divina, dans 50 ans ? Ah ben, Divina, j'espère qu'il est partout dans 50 ans, que c'est devenu un standard international. On va essayer de s'y employer. Soit un standard W3C, soit un standard ISO. que les auteurs ont des outils de différentes marques qui fabriquent, comme aujourd'hui, on fabrique une présentation, on fabrique à sa bande dessinée numérique et qu'on pourra, en tant qu'auteur, la faire diffuser par qui on veut. C'est-à-dire que la préparer, la présenter à un éditeur comme on présente un manuscrit, il y aura des échanges et puis on la diffusera soit sous forme de fichier, soit en ligne, de manière complètement naturelle, parce qu'il y aura plein d'outils qui pourront les lire, ces BD. Et du coup, on aura quelque chose qui permettra, en fait, d'enrichir la BD comme on a ces magnifiques prototypes qu'on a vus fleurir grâce à, en effet, des sponsors comme Arte ou France Télévisions. J'espère qu'on pourra les voir partout et qu'à la limite, ce style européen qui est assez sophistiqué de BD, il va s'étendre vers le Japon, vers les US qui, pour l'instant, ont été assez imperméables à nos BD franco-belges pour plein de raisons sur le papier. Par exemple, des raisons de format. On m'a dit, au Japon, on ne peut pas facilement mettre sur les étagères des BD franco-belges parce qu'elles dépassent de l'étagère qui est prévue pour les mangas. Vous voyez le genre de choses ? Donc, j'espère qu'en numérique, ça n'existera pas et que toutes ces belles œuvres, on les verra partout dans le monde. Voilà. C'est une super belle conclusion. Alors, merci à tous les trois. Pour parler de modèles économiques pour la BD numérique, aujourd'hui, on recevait Nicolas Rodelet, responsable du Labo de l'édition, Laurent Lemaire, directeur technique du European Digital Reading Lab et Mathieu Hervegan, responsable de Mandrill Comics. Donc, il s'agissait du dernier panel Machinabule présenté par le Consulat Général de France à Québec en partenariat avec le magazine Actualité et le Labo de l'édition. Comme je l'ai mentionné en introduction, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube du Consulat ainsi que sur le site d'actualité. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Merci.